20h, 21h, les informés, Saveria Rogec. Le Covid est-il un immense complot mondial ? C'est la thèse d'un documentaire qui vient de sortir, qui connaît un succès important sur les réseaux. Comment combattre justement ces théories complotistes ? On en parle avec mes invités Valérie Lecable. Merci d'être là, vous êtes directrice générale de HNK Stratégie. Virginie Leguay, chef adjointe du service politique de Paris Match. Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Et Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de la Société d'études et de conseil Pauling Vox. Alors ce Covid, ça ne serait qu'une grippette. Les mesures sanitaires prises depuis le printemps n'auraient aucun sens. Les citoyens du monde entier seraient fait éberner par une élite corrompue. Voilà en quelques mots ce que prétend dévoiler Hold Up, un documentaire dont la bande-annonce a déjà été vue plus de 400 000 fois sur les réseaux sociaux. Michel Taub, vous êtes surpris du succès d'un tel documentaire qui est visiblement empli, ça a été démontré depuis plusieurs jours, de contre-vérité et de mensonge. Absolument, tout simplement c'est un tissu de mensonge et de fausseté et de menace pour notre avenir tout simplement. Donc effectivement ce film n'est absolument pas regardé, rien dans ce qui est dedans n'est vrai, ce n'est qu'un tissu de mensonge. Il y a énormément d'éléments qui sont présentés comme des informations qui ne sont pas du tout des informations mais des détournements de paroles ou de textes qui ne sont absolument pas fondés. Donc effectivement c'est un document très dangereux mais moi ce que je veux dire c'est qu'entre les thèses complotistes d'un côté ou les thèses populistes comme on peut entendre par exemple à l'extrême droite et les mesures gouvernementales qu'on peut avoir en France, en Allemagne, aux Etats-Unis ou ailleurs, il doit y avoir un espace démocratique de débat pour pouvoir opposer des arguments aux politiques publiques sans tomber dans le complotisme. Et c'est vrai que ces thèses complotistes prospèrent aussi sur un manque de débat démocratique serein, par exemple au Parlement, par exemple dans les médias qui doit être beaucoup plus important. Et le dernier point que je veux dire qui est très grave avec ce film, c'est qu'il porte un avenir difficile par rapport à la vaccination de nos concitoyens. On va évoquer la question de la vaccination dans un instant. Mais tout d'abord Jean-Marie, sur la propension des Français à verser effectivement dans la défiance, dans ce complotisme, comment on l'explique ? Alors cette propension est extrêmement faible. Moi je suis frappé à l'inverse par... Quand on voit 400 000 vues, juste pour la bande-annonce de ce documentaire. Si les gens ont envie de voir, enfin 400 000 personnes vont voir une bande-annonce d'un film consacré, enfin d'un film, un document que je n'ai pas vu par ailleurs, que je ne suis pas sûr de regarder, sur effectivement la pandémie et le confinement qu'ils sont en train de vivre, pourquoi pas encore une fois ? Ce n'est pas à nous de décider du vrai, du faux encore une fois. Ce qui me paraît important, c'est moi, ce n'est pas le complotisme. Parce que le complotisme, c'est un terme fourre-tout qu'on a énormément utilisé. On décrit la population comme étant victime de ces affects, de fausses informations. Ce que je constate, et on en parle depuis très longtemps de ces fake news, y compris au début de la pandémie. Moi ce que je constate, c'est que les Français se sont informés, notamment sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et qu'ils ont été d'une discipline extraordinaire. Vous savez, on fait confiance aux Français, on fait confiance dans les démocraties et aux citoyens, pour faire le bon choix lors des élections. Eh bien, là, effectivement, on peut leur faire confiance pour savoir ce que c'est qu'une information validée. Moi, je vais valérer le câble. Et par ailleurs, je vais valérer le câble. On peut faire confiance aux Français pour faire la distinction ? Je trouve ça dangereux comme approche, surtout en temps de confinement avec des gens qui sont tout seuls chez eux. Le principe, c'est le même. On attaque Bill Gates, on attaque Rockefeller, on attaque Jacques Attalys, toujours les mêmes cibles. Et comme dans tous les trucs de complotisme. Et moi, je tiens à dire que ça a été fait sur une plateforme de financement qui s'appelle Ulule, qui est une plateforme assez connue. Et je souhaiterais que les GAFA ont dit qu'on va mieux contrôler Internet. Et il faudrait aussi que les plateformes de financement contrôlent mieux ce qu'ils vont financer aussi. Et ça a été relayé par de nombreuses personnalités, y compris l'actrice Sophie Marceau. Oui, alors, il y a Carla Bruni, Sylvie Marceau et André Bercoff. Donc André, on le connaît, ce n'est pas très étonnant. Mais Carla Bruni, c'est quand même surprenant. C'est quand même la femme d'un possible candidat à la prochaine élection présidentielle. Enfin bon, il y a Sophie Marceau. Il est grave, il est dangereux d'accréditer cette date. Moi, je trouve que c'est dangereux. C'est quand même du grand n'importe quoi. Après, je suis allée voir ce qu'a dit Sophie Marceau. Elle a juste retransmis le truc en disant que c'est intéressant, regardez-les. Donc, c'est ce que dit Jérôme Sainte-Marie. On peut peut-être faire confiance aux gens pour dire que c'est du n'importe quoi. Mais quand même, je veux dire, c'est quand même un sujet que je trouve sérieux, que je trouve grave et sur lequel il devrait y avoir plus de réglementation. Virginie Leguay. Oui, moi, je serais beaucoup plus prudente et même inquiète. Parce que que la bande-annonce ait été vue 400 000 fois, que le film soit en ce moment téléchargé, et encore extrêmement facile d'accès sur de nombreuses plateformes. Je crois qu'il a été retiré pour l'instant de la seule plateforme Vimeo. Montre que l'intérêt des gens est aussi de comprendre une situation qu'ils ne comprennent pas. Et ce film, que je me refuse à appeler documentaire, est en train de leur donner des réponses extrêmement simplistes à des problèmes beaucoup plus complexes. Et contrairement à ce que disait M. Le Pau, ce n'est pas un tissu de mensonge. C'est un enchevêtrement de faits réels avec des explications fausses. C'est ça la fake news. C'est du fake news. C'est ça la fake news. On prend une base qui existe. Je ne sais pas de l'information. Mais ce n'est pas un tissu. Ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui est beaucoup plus compliqué pour les gens, c'est que ça part de faits qui sont réels, mais après c'est la démonstration qui est totalement fake. C'est ça qui peut induire les gens. On revit indéfiniment, depuis trois ans, la même chose. Ce que vous préconisez au fond, c'est la loi Avia, qui a été déclarée anticonstitutionnelle, en pire. C'est-à-dire de confier le contrôle préalable du vrai et du faux à des organismes privés, à des plateformes, etc. Ça serait une régression démocratique absolument fondamentale. S'il vous plaît, nous allons continuer à débattre de cette méfiance des Français. L'exécutif, en tout cas, on est visiblement conscient. Est-ce que ça pourrait affecter justement la future vaccination de la population ? Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Sous-titrage FR ?